... Aujourd'hui, nous accueillons une délégation du Centre spatial anniversaire de Montpellier, dirigée par son directeur Laurent Dussault, accompagnée par sa collègue Muriel Bernard. Ils sont là toute la semaine pour ensemble qu'on puisse voir les aspects techniques du projet. Pour rappel, le Centre spatial anniversaire de Montpellier est notre partenaire technique principal qui nous a permis de former nos ingénieurs et nos techniciens. Aujourd'hui, nous avons huit ingénieurs et cinq techniciens qui ont été formés au développement de l'eau spatiaux et c'est eux-mêmes aujourd'hui qu'ils fabriquent le premier microsatellite du Sénégal. Sous, en tout cas, le coaching des ingénieurs du Centre spatial anniversaire de Montpellier. Maintenant, le satellite devra être lancé bientôt, mais avant cela, il nous faut installer ce qu'on appelle le centre de contrôle au sol. Le centre de contrôle au sol, c'est quoi ? C'est le centre qui va communiquer, permettre de communiquer avec le satellite une fois qu'il est dans l'espace. Il nous permettra de pouvoir envoyer des instructions au satellite, mais de pouvoir aussi recevoir les données qui seront collectées par le satellite. Et ce centre, pour votre information, sera installé avant la fin du mois de juin. Et donc, il y aura une antenne qui sera posée juste ici à côté de nous, en bas dans la salle, ce qu'on appelle la salle de contrôle. Donc, les outils de contrôle et les équipes seront là-bas. Et donc, ça nous permettra maintenant de pouvoir tester ce dispositif avant le lancement du satellite. Donc, on a commencé par former nos ressources humaines. Et donc, ce centre permettra de continuer à former avec les écoles d'ingénieurs du Sénégal, comme l'ESP, l'IPSL, le Saint-Louis, l'EPT qui nous aura accompagnés aujourd'hui. Et donc, pouvoir former des jeunes qui vont sortir de ces écoles-là pour embrasser le métier du spatial. Et donc, ils viendront ici, effectivement, pour pouvoir venir travailler avec nous et pouvoir s'entraîner et, pourquoi pas plus tard, intégrer le spatial européen pour aller monter d'autres choses autour. Le Centre Spatial Universitaire de Montpellier s'est engagé aux côtés du Sénégal dans ce projet parce qu'il était à la fois ambitieux, il était utile et il était intelligent. Ambitieux parce qu'il s'agit de lancer le premier satellite du Sénégal. Et en tant que Centre Spatial Leader en France, nous avons déjà lancé cinq satellites. Nous étions capables d'apporter cette expertise. Utile parce qu'il va permettre aux populations de recevoir des alertes et de bénéficier de toute l'aide qu'on peut leur apporter sur la problématique de l'eau qui est une problématique que nous partageons également actuellement dans le sud de la France avec une grosse pénurie d'eau. Et enfin, intelligent parce que c'est un projet qui a misé sur la formation des jeunes. Et de ce point de vue-là, c'est totalement légitime que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui le porte puisque le but ultime de ce projet, c'est de former les étudiants aux techniques du spatial. Le spatial, c'est quelque chose d'absolument impitoyable. Vous avez vu dans les jours qui ont précédé les échecs de grandes compagnies avec le Starship par exemple. Donc on peut très bien lors d'un lancement perdre un satellite. Lorsqu'on l'a acheté simplement sur étagère, c'est une catastrophe. Mais dans le cas du projet qui nous intéresse, et c'est pour ça que j'ai dit que c'était un projet qui était intelligent, même si le satellite explosait au décollage, il resterait ces jeunes qui ont été formés et qui vont pouvoir à leur tour former d'autres personnes. Ça, c'est le rôle du maestrie, c'est le rôle de l'enseignement supérieur, c'est le rôle de la recherche. Et c'est pour ça que ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre des universitaires. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça que nous avons apporté. Nous avons apporté notre compétence, notre expertise. Mais le satellite, lui, il est vraiment fabriqué par des Sénégalais.